... Depuis 1992, ma mission est de visiter chaque année des rivières salmonidées pour faire une sorte d'audit, de bilan, dont je dois faire la référence à tous les saumons du monde. C'est simple, il y a un concours, il faut pendre le maximum d'œufs en un minimum de temps. Il y a tout un protocole à respecter. Quand le grand saumon arrive dans une ville, on doit l'accueillir comme il se doit, avec un blinis, mais aussi une rondelle de citron, de la nette et pourquoi pas de la crème fraîche. Il va d'abord falloir faire visiter la ville au grand saumon, la ville de départ, organiser une grande fête. Il va falloir aussi trouver des manières de le renseigner. Il va falloir peut-être faire des conférences pour lui expliquer la soule, comment elle est, qui elle est, d'où elle vient, pourquoi. Et surtout, construire des bateaux car il est hors de question que je foute les pieds dans l'eau avec un costume aussi cher. Vous voulez dire saumon ? Non, je l'ai. Ah non, ça c'est saumon. Excusez-moi, mais pour moi c'est velé. Ah non, ça c'est saumon. Non, non, non. Vous pensez que là-bas, du côté de la soule, ça pourrait les intéresser des cuisines équipées ? Parce que là, jusque fin juin, j'ai remis de 30% sur tous les appareils ménagers, avec poste gratuite à 5%, avec un taux de TVA qui peut être inclus et éventuellement déduit des impôts, sans oublier le dépôt de garantie. Merci.